4 éditions de Face à l'Info ont été animées par Christine Kelly du lundi 14 au jeudi 17 septembre. Éric Zemmour n'a donc assuré qu'un seul Face à Face depuis le lancement de la deuxième saison du Talk programmé en accès par CNOU, avec la venue de Laurent Joffrin, ancien directeur de la rédaction de Libération. Éric de Rydmattenin qui est pour la France au cours de cette semaine, Éric Zemmour a réitéré tout le mal qu'il pensait des verts, qu'il aime comparer à des pastèques, verts à l'extérieur et rouges à l'intérieur en écho à leur courant idéologique proche du communisme. Il a en effet affirmé qu'ils étaient l'ennemi du peuple français et qu'il haïssait la France, en réponse à la suppression du sapin de Noël et aux moqueries adressées autour de France par deux des maires. Par ailleurs, Éric de Rydmattenin a tempéré l'enthousiasme de Bruno Le Maire sur les résultats économiques de la France puisque ceux-ci sont nettement moins brillants que ceux enregistrés en Allemagne ou encore aux États-Unis. CNOU stable en moyenne, l'émission de débat a captivé 457 000 réductibles, correspondant à une part de marché s'élevant à 2. 8%, un score identique à celui des précédentes semaines. Néanmoins, CNOU ne parvient plus à retrouver la jauge du demi-million de téléspectateurs, régulièrement atteintes lors des deux premières semaines de la rentrée. Néanmoins, le canal 16 de la TNT a dominé la concurrence des chaînes d'information tout en affaiblissant la première partie de Touche pas à mon poste C8. Par ailleurs, le best-off de face à l'info, distribué le vendredi 18 septembre, a retenu 270 000 réductibles, soit une part de marché s'élevant à 1. 8%. 8%. Sous-titrage Société Radio-Canada